L'art en immersion, nous sommes heureux de vous offrir cette conférence de Clément Thibault sur la fragilité des arts numériques. Clément, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes directeur artistique du club qui expose des artistes de l'art numérique, des artistes qui collaborent avec l'intelligence artificielle, montrent des projets de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, travaille avec la robotique. Clément, vous êtes aussi critique d'art, enseignant, journaliste, commissaire d'expo. Et ce soir, nous sommes ravis de vous entendre sur ces pratiques artistiques précaires et éphémères. Donc, merci beaucoup. On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Voilà un premier message peut-être pour adresser de vif remerciement à l'Alliance française de Rotterdam pour cette invitation et particulièrement à Louise Château et Fanny Sassépé qui s'occupent de la communication et de la programmation culturelle. Alors, effectivement, merci de cette présentation. Dans ma pratique, ça, voilà, si vous voulez garder un lien avec moi, vous pouvez noter mon mail et mon site internet qui est en dessous. Et donc, dans ma pratique, depuis quelques années, j'écris, j'expose, j'échange, on pourrait même dire je vis avec des artistes, plus spécifiquement des artistes numériques. Cette conférence, elle propose de mettre en lumière, en fait, un point qui est assez saillant dans nos réflexions, dans nos échanges, dans nos collaborations même d'ailleurs, mais qui demeure plutôt caché, sourd, presque invisible, que ce soit dans la presse, dans la littérature, que ce soit la littérature critique ou la littérature, on va dire académique sur les arts numériques. Et ce point, ce phénomène, c'est bien évidemment, le titre de cette conférence, c'est la fragilité des arts numériques. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de fragilité, de notre fragilité. On parle de la fragilité de l'humain, après l'ère du Covid, qui nous a rappelé à quel point, effectivement, l'existence humaine aussi était fragile. On parle de la fragilité, évidemment, de notre planète. On parle parfois aussi de la fragilité de notre système, qui, dans un âge de polycrise, semble arriver à bout. On parle enfin de la fragilité de l'art, parfois. Une petite citation. Je cite « Qu'elle se niche dans le corps meurtri d'un manifestant ou dans le ciel empli de cendres qui surplombent la surface enflammée de la terre, la conscience de notre précarité commune a rarement été aussi tangible et visible. La fragilité est inévitable et inhérente à notre planète. » Ces quelques lignes que je viens de vous citer, elles sont de Sam Bardawil et de Tim Felras. Ces deux personnes sont les commissaires de la Biennale de Lyon. La Biennale de Lyon, qui est quand même l'un des événements majeurs de l'art contemporain français. Son titre cette année, c'est justement « Manifesto of fragility ». Et dans une belle inversion, en fait, nos commissaires d'expo affirment la fragilité de l'art, des situations, des humains, comme intrinsèquement aussi lié à une forme de résistance. Je les cite de nouveau. « Dans ce nouveau scénario, le véritable pouvoir n'a pas pour but de conquérir de nouvelles frontières, mais celui de poursuivre sa marche vers une sorte de paix intérieure. » Sorte de rappel salutaire, vous voyez ici, l'idée de se changer soi-même avant de vouloir changer le monde en prenant conscience de sa propre fragilité. L'idée est assez belle et la Biennale s'achèvera le 31 décembre si vous souhaitez la voir. On retrouve une idée assez similaire sur une autrice vraiment formidable qui est Anna Deuzeuse. Anna Deuzeuse, elle a consacré un essai à la fragilité dans l'art, notamment au XXIe siècle, qui s'appelle « Almost Nothing », qui a été publié en 2017. Globalement, son essai, il s'intéresse à la fragilité, aux pratiques artistiques précaires, éphémères, comme suspendues, presque invisibles. Les pratiques précaires, telles qu'elles sont définies par Anna Deuzeuse, elles désignent les œuvres, des objets ou des processus, des performances, des œuvres donc dont l'existence est en suspens. Alors, elle est en suspens moins du fait des vicissitudes du temps et de la nature, ça c'est ce qui relève de l'éphémère pour le coup. Les œuvres précaires, ce sont des œuvres qui sont presque imperceptibles, ou comme disait George Brecht, « at the point of imperceptibility ». Par exemple, un exemple assez fameux, on va dire, de cet art précaire, c'est une performance de Francis Alice, que vous voyez ici en bas à droite, et qui sert d'ailleurs de couverture à l'essai d'Anna Deuzeuse, qui s'appelle « Paradox of Praxis ». Dans cette perf, Francis Alice, en fait, avait poussé un bloc de glace pendant neuf heures dans les rues de Mexico, c'était en 1997, jusqu'à ce que le bloc fonde. Et en gros, on le voit au début, un marché en poussant difficilement, le bloc de glace lourd, à la fin en train de pousser au pied une petite boule de glace qui finit par s'évanouir finalement à l'intérieur de l'asphalte. Moi, j'y vois vraiment une magnifique représentation de la vanité des choses. Un acte qui doit paraître une drôlerie pour les étudiants, pour les passants qui croisent cet homme qui pousse ce bloc de glace, c'est un écart par rapport à la réalité des choses. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'art, justement, dans cette précarité. Cet art qu'on est, un passant, en fait, s'il ne sait pas que c'est de l'art, ne va pas le remarquer. C'est vraiment ça qui est la précarité de l'art, selon Anna Deuzeuse. De l'autre côté, elle le distingue de l'art éphémère, qui est celui qui ne dure pas, qui fane, qui disparaît, comme la ligne de Richard Long que vous voyez au-dessus. C'est une ligne qu'il a créée en marchant sur de la pelouse, sur de l'herbe, mais l'œuvre était vraiment cet acte qui consistait à marcher sur la pelouse. Ici, la photographie qu'on a sert, on va dire, de documentation par rapport à cet acte artistique qui consistait à piétiner l'herbe de cette pelouse. Et là, on est dans un cas éphémère, puisque très vite, la nature a repris ses droits. Très vite, après une pluie, après une rosée, après, que sais-je, un coup de vent, l'herbe a repris sa forme normale et les choses sont revenues dans leur état antérieur. Donc là, Anna Deuzeuse parle beaucoup, en fait, de la précarité dans l'art. Et l'un des points intéressants, c'est que d'ailleurs, elle aussi, elle lit la précarité à une forme de résistance. Elle voit ça, notamment dans la performance de Francis Alice, elle le voit comme un acte à contre-courant, inutile, improductif, impertinent, et qui se place, en fait, dans une réalité sociale qui est celle de la société liquide, qu'elle cite. Ça, c'est un concept qui est décrit par Zygmunt Bauman. La société liquide, c'est ce qui doit décrire notre époque où tout est marchandisé, où le corps, les relations sociales, un tout, vraiment, où tout change tout le temps. La technique, les conventions, les normes sociales. Et ce qui met l'humain dans une sorte de flot, de flot complètement inarrêtable, en fait, de nouveauté, d'impermanence, d'incertitude qui finit par, eh bien, par créer une situation qui, voilà, qui vient nous toucher en tant qu'humain à l'intérieur même de notre société, nous met dans une position, même nous-mêmes, d'incertitude. Et donc, créer des formes d'art qui sont des pratiques précaires pour Anna Deuzeuse, eh bien, c'est aussi aller à l'encontre, en fait, de cette société-là, extrêmement normée, extrêmement prédatrice, parfois, extrêmement, 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 pardonnez-moi, j'ai perdu mes mots, mais des actes qui sont ineptes dans un monde qui lui-même, parfois, l'est. Donc ça, c'est, on va dire, un état des lieux, de quelques réflexions qui entourent l'idée de fragilité, notamment dans l'art. Mais si je parle de fragilité, ce n'est pas tant dans le sens de la précarité qu'entend Anna Deuzeuse ou Francis Alice quand il dit que ses œuvres sont « on the verge, on not being », au bord de ne pas être. Ce n'est pas non plus des œuvres éphémères parce que la nature reprend ses droits. Quand on se parle de la fragilité des arts numériques, c'est, on va dire, une fragilité qui est presque étymologique, ce qui casse, ce qui se brise. Les arts numériques sont fragiles parce qu'ils sont expérimentaux et parce qu'ils emploient des systèmes complexes. Ils sont fragiles aussi parce qu'ils emploient des technologies qui sont rapidement obsolescentes et des programmes qui sont souvent mis à jour. Et dans cette conférence, on parlera plus particulièrement d'impermanence, le fait de ne pas vivre longtemps, exister longtemps. Ils sont fragiles aussi, et ça, ce sera le troisième temps de notre conférence, parce qu'ils chantent un refrain qui est différent sur l'usage du numérique en société que les gouvernements, que les grandes corporations. Et du coup, ce phénomène-là va aller à l'encontre de sa médiatisation. Mais cette fragilité-là, en fait, je crois, je trouve que c'est une raison de leur beauté et c'est aussi une raison du reflet qu'ils tendent au monde. Mais au fond, pour finir, on va dire, peut-être l'introduction à cette conférence, il y a encore quelque chose que je n'ai pas défini, et ce sont les arts numériques ou les arts nouveaux médias. C'est relativement synonyme dans les deux cas. Tout simplement, si on considère les arts numériques, on va considérer, en fait, le champ des œuvres qui vont intégrer des technologies nouvelles. Ces technologies nouvelles, ça peut être l'ingénierie génomique. Globalement, c'est la manipulation de l'ADN, ce qui va donner ce qu'on appelle le bio-art. Ces technologies nouvelles, ça peut être aujourd'hui le machine learning ou, on va dire, les intelligences artificielles. Ça peut également être les interfaces cerveau-machine, dont vous voyez un exemple ici, dont on va parler pas mal dans cette conférence. Une interface cerveau-machine, en fait, c'est une interface de communication directe entre le cerveau d'un humain et un dispositif externe numérique technologique. Globalement, on place des électrodes sur le crâne d'un individu qui vont capter, on va dire, les influx électriques entre nos synapses, c'est-à-dire nos données cérébrales, et vont développer par la suite des modèles pour analyser, finalement, ces données cérébrales et même, on va dire, créer des logiques d'action à distance, de télékinésie, comme ici, on le voit avec un homme qui est en train de jouer avec, on va dire, simplement la force entre guillemets de sa pensée. Les nouvelles technologies, aujourd'hui, c'est également la blockchain ou les NFT. Ce sont les environnements virtuels, ou ce qu'on appelle les métaverses, tels qu'ils ont été démocratisés par Facebook. Un point qui est assez intéressant, mine de rien, c'est qu'assez souvent, les artistes vont rejeter l'étiquette d'artiste numérique. Il est assez rare qu'un artiste dise « je suis un artiste numérique ». Ça, on le comprend, ce rejet de l'étiquette, il est notable et il est compréhensible parce qu'il relève un peu d'une volonté d'affranchissement, en fait, des tutelles qui vont limiter la création. Et puis, au fond, si on considère les choses sur un temps long, en fait, l'art, il est même parfois un peu anachronique de l'appeler comme tel, en tout cas, la création de forme, c'est plus sobre, n'a jamais fait l'économie, en fait, d'un lien avec la technique. Par exemple, si on considère les peintres parietaux, que ce soit Lascaux, que ce soit Chauvet, ont développé, on va dire, une pratique picturale dans les cavernes, et bien, ces peintres, par exemple, utilisaient pour leur lampe, leur lampe à huile, des mèches en genévrier. Pourquoi le genévrier ? Et bien, parce que c'est l'un des seuls végétaux qui, quand il brûle, ne crée pas ou peu de carbone qui viendrait à l'encontre des fresques. Il y a le Van Eyck, également, ce peintre qui a perfectionné la technique de l'huile pour créer des œuvres qui étaient étincelantes. Là, on pouvait parler d'une nouvelle technologie. Chez Vermeer aussi, qui, lui, a créé des dispositifs extrêmement complexes, qui alliaient des lentilles optiques avec des caméras obscuras, tout ça pour peindre sans esquisse, directement sur la toile. On était dans le cadre de limites de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va dire, les artistes utilisent aussi ces nouvelles technologies pour vivifier la création, pour l'amener vers de nouvelles frontières, vers de nouveaux horizons. Et là, je vous donne l'exemple, par exemple, de Justine Emard, qui est une artiste conceptuelle et vidéaste qui, ici, a créé une interaction entre une incarnation humanoïde, que vous voyez à droite, qui s'appelle Alter. C'est un robot humanoïde qui, avec des dispositifs de machine learning, a appris à se mouvoir un peu à l'image d'un humain, notamment en collaboration avec l'homme que vous voyez à gauche, qui est Mirai Moriyama, qui est un chorégraphe japonais. Et donc, il n'y a pas de différence de posture, en fait, entre tous les artistes que je viens de citer, Justine Emard, Jan van Eyck, Vermeer, qui, justement, cherchaient des moyens inédits, ceux de leur époque, pour vivifier leur expression, pour trouver la voie vers des formes nouvelles. Nicolas Chauffeur, qui est un très grand artiste cybernétique, on va dire, des années 50-60, qui utilisait les nouvelles technologies de son époque et qui est entré à l'Académie, quand il, on va dire, à son discours d'introduction, il citait Praxitel, ce fameux sculpteur grec, et disait « Ce que nous admirons, ce qui nous touche aujourd'hui, ce n'est pas le ciseau de bronze ou le ciseau de fer, mais ce qu'il a permis de créer. Les ciseaux, en tant que tels, ne sont ni significatifs, ni éternels, et chaque époque crée ses propres ciseaux. Maintenant, nous avons des ciseaux extraordinaires, ciseaux électriques, ciseaux électroniques, et jusqu'à l'ordinateur, qui sont à la disposition de ceux qui veulent bien lâcher leurs ciseaux de fer. » Ça, ça date de la fin des années 60. Donc, globalement, en fait, cette relation entre la création de formes et les nouvelles technologies, elle n'est pas du tout nouvelle. Néanmoins, si cette posture, on va dire, des artistes en ce qui concerne la technique semble inchangée, c'est la nature de la relation qui a changé. Si on prend l'exemple de Justine Neymar, au-delà de la collaboration avec Mirai Moriyama, qui était ce chorégraphe qui a agi en face du robot Alter, elle a développé son projet en collaboration avec deux laboratoires. Le laboratoire Ishiguro, qui est en gros affilié à l'université de Zaka, et le laboratoire Ikegami, qui lui est affilié à l'université de Tokyo, et qui sont deux laboratoires de machine learning, respectivement, et de robotique. Donc, vous voyez qu'ici, le projet de Justine Neymar, en fait, a lié le travail d'un chorégraphe avec celui de deux laboratoires de pointe. Et globalement, il est vrai qu'assez souvent, on peut considérer les arts numériques parce qu'ils utilisent les nouvelles technologies dans une sorte de trinité qui lirait l'art, la science et les nouvelles technologies. Et vraiment, ça, c'est ce qui définit presque une nature des arts numériques. Donc, d'après un penseur, un anthropologue des arts et de la technique, qui est Jean-Paul Formantreau, que vous voyez à gauche, dans un article de recherche qui s'appelle « Artistes de laboratoire », Jean-Paul Formantreau nous dit la chose suivante. « La création artistique et la recherche technologique, qui constituait autrefois des domaines nettement séparés et quasiment imperméables, sont aujourd'hui à ce point intriqués que toute innovation au sein de l'un intéresse et infléchit le développement de l'autre. Les œuvres hybrides qui résultent de leur interpénétration rendent irréversible le morcellement des anciennes frontières opposant art et science. La manière inédite dont celle-ci se recompose amène à s'interroger, d'une part, sur l'articulation qui désormais permet à la recherche et à la création d'interagir, et d'autre part, sur la redéfinition des figures de l'artiste, ainsi que des modes de valorisation des œuvres spécifiques à ce contexte. » Donc là vous voyez que l'usage, ce qu'explique au fond Jean-Paul Formantreau, c'est que des domaines qui autrefois étaient vraiment distincts se rassemblent et qu'aujourd'hui l'usage des techniques n'est plus uniquement au niveau instrumental, on utilise quelque chose pour créer une image en fait, mais à un niveau réflexif. Et dans toute la polysémie aussi du terme réflexif, comme reflet, un reflet du monde, mais aussi comme méditation, comme réflexion. Norbert Hiller, qui est un autre penseur assez important des arts numériques, aujourd'hui d'ailleurs qualifie l'usage de la technique, en gros dit qu'aujourd'hui on ne se sert pas de la technique comme un simple outil, mais à des fins de dévoilement. Globalement, l'usage des artistes, un usage détourné des nouvelles technologies permet aussi de dévoiler leur imaginaire, leur usage, leurs limites, d'interroger leur éthique, etc. Donc ça c'est ce qui qualifie en fait, ce qui définit un petit peu cette nouvelle relation en fait, ce qui est la nouveauté pardonnez-moi plus précisément de la relation entre les artistes et la technique. Donc effectivement si on synthétise la technologie dans les arts numériques, plus qu'un simple outil est souvent le sujet, l'horizon des œuvres, elle définit un contexte en fait à travers lequel on va comprendre ces formes artistiques. Comme ça n'a plus le cas en fait auparavant avec la magie, avec la religion, avec la politique ou le capitalisme, la science et la technologie fournissent aujourd'hui le prisme par lequel nombre d'artistes lisent, interprètent le monde et créent des formes. Alors l'un des accueils qui existe dans l'art numérique serait de céder effectivement une sorte d'émerveillement un peu BA devant ces formes créées avec des nouvelles technologies simplement parce qu'elle les emploie, ce qui relèverait on va dire d'une en fait d'une posture un peu de fétichisation en fait un peu stérile des nouvelles technologies plutôt que d'accueil d'une forme sensible en fait, qui réfléchit à l'impact, qui réfléchit comme on le disait avec tout ce sens de réfléchir. Donc mais globalement par contre ce qui définit un peu ces nouvelles technologies c'est que par nature elles sont nouvelles, elles sont instables, elles sont en plein développement et les artistes en fait même s'ils collaborent assez fréquemment comme l'a fait Justine Emard avec des laboratoires d'université, et bien ils n'ont pas aussi les moyens capitalistiques de grandes boîtes on va dire, ni des départements de R&D immenses, et donc ils développent une approche du numérique qui est autre, qui n'est pas celle de la recherche et développement mais qui est assez souvent liée à une forme de bricolage, mais bricolage dans toute la noblesse de son sens. Et ça c'est des choses qu'on voit apparaître notamment chez un homme comme Emmanuel Guèze qui lui est artiste, écrivain, philosophe et cofondateur d'un groupe artistique qui s'appelle le pas mal, et qui avait préfacé récemment un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que l'archéologie des médias ? » de Jussi Parika. Et dans ce texte on trouve la citation suivante que je trouve particulièrement intéressante « L'échec, le ratage, l'erreur, bref, la mécompréhension des médias est constitutive de la richesse et des inventions qui surgissent de leur propre dialogue. » En d'autres termes, les humains créent moins qu'ils ne co-créent avec les machines et les médias techniques. Un ou une artiste média, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit, ne peut tout maîtriser. Et lorsqu'elle ou il se met à l'écoute de ce qui lui échappe, du bruit, du noise, des fantômes, des zombies, du bug, on obtient ce que j'appelle un artiste média archéologique. Alors dans ce mot nouveau, il y a cette idée de l'archéologie des médias. Avec, on va en parler, on va dire une obsolescence assez rapide des nouveaux médias, il y a un intérêt à s'intéresser aux médias qui ont fané, qui ont disparu, à les reprendre, à s'intéresser aux raisons de leur apparition et de leur disparition dans la société. Et c'est tout ce champ-là dont parle Jussi Parika, dont parle Emmanuel Guèze, qui compose ce champ qui est l'archéologie des médias. Un peu plus loin, dans le même texte, Emmanuel Guèze nous dit « L'art médias archéologique pousse parfois au pessimisme tragique, parce que ça ne marche jamais, parce que c'est difficile, mais jamais à la technophobie absurde. Il fait naître un regard à la fois lucide et critique sur les interfaces user-friendly, sur ces sons et lumières numériques qui en réalité transmettent pédagogiquement l'idéologie industrielle et schumpeterienne de l'innovation, sur des interactions humains-machines spectaculaires et divertissantes et qui jouent sur les ressorts de la fascination, cachent en réalité un usage de logiciels conçu par d'autres, en particulier le triple A, Adobe, Alphabet, Apple. » Donc là, j'imagine qu'avec toutes ces citations, ce travail d'approche, on commence à voir un petit peu la réalité du champ des arts numériques. Ce sont des artistes, des individus, parfois des studios, qui travaillent avec les nouvelles technologies, les technologies de leur temps, qui généralement détournent de leur usage habituel, parce que sinon on est un graphiste en fait, et qui l'est avec les moyens d'individus, de studios. Et donc, il n'est pas rare en fait, et même assez fréquent quand on est un professionnel, quand on se promène dans des expositions d'arts numériques, de voir un écran noir parce qu'une œuvre ne marche plus, de voir une installation en maintenance parce qu'un composant a cramé, parce que son logiciel a subi une mise à jour. Et personnellement, pour avoir exposé aussi bien des médiums traditionnels, de la peinture, du dessin, de la vidéo, que des arts numériques, il faut reconnaître qu'en tant que commissaire d'exposition, en tant que directeur artistique, la complexité technique est beaucoup plus grande. Une exposition, mettons une exposition traditionnelle de peinture, c'est une science, il n'y a pas à redire à ça, mais c'est une science de l'agencement, c'est une science de la mise en valeur, c'est une science de la médiation. Avec, on va dire, quand on pense à une exposition de peinture, effectivement, la manière dont on va agencer l'espace est capitale. Néanmoins, l'accrochage est relativement simple. On prend des peintures, on les accroche, on gère les lumières, c'est fini. Concernant les arts numériques, cette science de l'agencement demeure, parce que ça reste une exposition, donc la spatialisation de formes, mais elle se double d'une très grande technicité, qui est celle de l'accueil des installations et des œuvres, parfois des performances qui composent le grand champ des arts numériques. Et pour peut-être rentrer dans quelque chose de moins théorique, de plus pragmatique, on va dire, j'aimerais filer un exemple dans cette conférence, qui est une installation qui avait été signée par un artiste assez connu, vraiment très connu même, parce qu'il exposait au Pompidou déjà dans les années 90, qui est Maurice Benayoun. Alors Maurice Benayoun, on l'a accueilli au pub, et c'était en janvier-février 2022, pour sa nouvelle performance, qui s'appelait Value of Values. Donc vous voyez une photographie ici. Alors, l'installation Value of Values, c'est une expérience artistique et sociale de neuroconception, qui est basée globalement sur les interfaces cerveau-machines dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la blockchain, je vous expliquerai très rapidement comment fonctionne la blockchain, et qui vise à interroger en fait les valeurs humaines et morales. Globalement, l'installation se passait en plusieurs temps. Un premier temps dans lequel on vous invitait, comme vous le voyez ici, à vous installer sur un fauteuil, et on vous enfilait, comme vous le voyez là, sur cette visiteuse, un casque, un casque en céphalogramme, qui permettait en gros de capter en fait votre activité cérébrale. Ce que captait, l'activité cérébrale que captait en fait spécifiquement ce casque, c'était, si on l'explique, assez simplement votre état mental. Est-ce que vous étiez en stress, en harmonie avec ce qui se passait entre vous, en résistance, est-ce que vous étiez frustré, etc. Une fois que vous êtes assis, et que vous avez chaussé, on pourrait dire, ce casque en céphalogramme, et bien vous voyez un concept qui apparaît à l'écran. Comme vous le voyez ici, freedom. Ces concepts, ce sont les valeurs humaines. Ça pouvait être la liberté, freedom, ça pouvait être la démocratie, ça pouvait être l'anarchie, ça pouvait être l'amour, le sexe, etc. Là, c'était vraiment tout à fait généré aléatoirement, suivant les visiteurs. À partir de ce moment-là, en fait, l'idée de base de cette installation, c'est qu'il existe une symbolique qui entoure les concepts humains. Si on prend l'exemple de l'anarchie, il existe le symbole du drapeau noir pour représenter l'anarchie. Il existe le symbole de, pourquoi pas, de la révolte, point levé. Il existe l'imaginaire de la commune de Paris. Mais il n'existe pas de forme qui est liée à l'idée d'anarchie. Et donc là, en gros, l'installation, à partir de votre état mental, par rapport au concept et à son évolution, générait une forme en 3D, vous voyez, un peu informelle, un peu coulante, qui était neurogénérée à partir de votre activité cérébrale, à présoumission du concept et de la forme que vous pouviez voir évoluer devant vos yeux. Donc ça, c'est la première étape de l'installation de Maurice Benayoni. Une fois ce processus achevé, un modèle 3D, comme je vous disais, était généré, une forme, vraiment une forme 3D, qui ensuite était transformée en NFT, et donc envoyée sur la blockchain. Alors, petit détour rapide pour vous expliquer très rapidement pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou ne sont pas vraiment à l'aise avec le concept de blockchain. La blockchain, pour vous dire en deux mots, c'est une sorte de base de données. Mais ce qui est important, c'est que c'est une base de données qui est décentralisée. Elle est décentralisée et elle contient des données qui sont regroupées en blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. Pour mieux comprendre ce qu'est la blockchain, on peut se la représenter sous la forme d'un registre comptable dans lequel on peut ajouter de nouvelles lignes, de nouvelles écritures. On peut rajouter des écritures à ce registre, mais jamais revenir en arrière, jamais effacer ou arracher des pages qui ont été écrites. Pourquoi ? Justement parce que la blockchain est une base de données qui n'est pas à l'intérieur d'un serveur ou d'un ordinateur ou quoi que ce soit, mais elle est distribuée. C'est-à-dire que la même blockchain est partagée en fait par tous les utilisateurs. Et donc globalement, si vous voulez la hacker, il faudrait hacker tous les ordinateurs qui conservent cette blockchain. Donc globalement, c'est quasiment impossible. Et à côté de ça, en fait, la blockchain, globalement, c'est ce qui permet les crypto-monnaies, le bitcoin, Ethereum, etc. Et ce qui permet aussi donc ce qu'on appelle les NFT ou jetons non-fongibles. Globalement, assez souvent, on a pu voir une confusion entre NFT et œuvre d'art. En fait, n'importe quel élément numérique, voire même tangible, peut être un NFT. Sur le plan technique, en fait, un NFT, c'est une sorte de certificat numérique qui est inscrit justement dans la blockchain, cette base de données décentralisée et qui est rattachée à un objet qui soit numérique. Ça peut être, par exemple, un GIF, ce qu'on appelle l'actif sous-jacent. Ça peut être un GIF, ça peut être un texte, ça peut être une image ou un modèle 3D, comme dans le cas de Maurice Benayoun. Et donc ici, en fait, la deuxième étape de Maurice Benayoun, c'est un modèle, vous voyez, une sorte de modèle 3D qui est lié au désir qui a pu être généré par un utilisateur ou une utilisatrice de l'expérience. C'est-à-dire que cet utilisateur a chaussé le casque en céphalogramme, a vu le terme désir apparaître sous ses yeux, a généré, co-généré avec la machine cette forme. Et ça, c'est le modèle 3D qui a été ensuite transformé en NFT. Et donc, une fois que vous êtes possesseur de votre NFT en tant que visiteur, vous êtes libre d'échanger ce NFT sur une marketplace dont je vous montre l'image ici. Et en fait, qui permet aussi de connaître la valeur des valeurs, d'où le titre de cette installation. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous aviez le jeton beauté, vous pouviez l'échanger à une autre personne contre le jeton, par exemple, liberté. Et en fait, c'est ici que ça fait naître du sens. En gros, Maurice Benayoun détourne l'usage assez souvent fait de la blockchain, qui est un usage, on va dire, de valorisation boursière, on pourrait dire presque, pour donner un prix à des objets qui sont des NFT. Et là, il le détourne pour donner une valeur à des concepts humains. Et c'est très marrant parce que, par exemple, on pouvait voir, par exemple, pendant que nous, on exposait au cube, qu'en France, les personnes qui échangeaient leurs tokens recherchaient particulièrement, on va dire, des tokens qui étaient la liberté, qui étaient la conscience, qui étaient la raison. Alors que, par exemple, à Guangzhou, les tokens qui étaient les plus recherchés étaient wealth, wealthiness, la richesse, et la célébrité. Et donc, à partir de là, en fait, on pouvait un petit peu définir, pour les humains, pour un horizon géographique, etc., quelle est un petit peu la... Voilà, quelle est la valeur d'une valeur. Donc là, vous voyez qu'on avait une installation qui était assez complexe dans son concept et dans sa mise en œuvre, mais assez passionnante aussi, parce qu'elle dit beaucoup de choses sur notre usage des technologies, et aussi, en fait, sur notre usage des technologies, sur notre usage de la blockchain, sur notre rapport aussi aux valeurs, aux discours qui entourent notre société. Et pour vous dire, pour développer ce projet, Maurice Benayou n'était loin d'être seul. Il était accompagné de Tobias Klein, qui, lui, s'est occupé de la génération des modèles 3D. Il était accompagné de Nicolas Mendoza, qui, lui, a travaillé sur la blockchain. Il était accompagné de Jean-Baptiste Barrière, qui, lui, est compositeur et a créé le design sonore de l'expérience. Et de pas moins de 11 personnes qui ont participé au projet, à la fois pour, on va dire, sa constitution électronique et technique, à la fois pour le code, etc., etc. Et surtout, si vous imaginez, dans le cadre de cette installation, la procédure est d'une complexité qui est extrême. Pourquoi ? Parce qu'on a, à l'origine, un casque encéphalogramme qui capte les ondes du cerveau des visiteurs, qui, ensuite, grâce à une connexion Bluetooth, envoie ces informations-là à un ordinateur que vous pouvez voir là, juste à la droite de l'image. Une fois que l'ordinateur traite ces images, il l'envoie à un serveur, à Hong Kong, qui était le lieu, en fait, où vivait Maurice Benayoun et où travaillait Maurice Benayoun à l'époque, où ces données étaient traitées pour générer la forme en 3D et renvoyer, du coup, à Paris, on va dire, dans une boucle, vraiment, où tout cela évoluait en interpénétration. Après, vous aviez, en plus de cela, un processus qui consistait à inscrire la forme finale, c'est-à-dire le modèle en 3D que vous voyez ici, dans la blockchain pour créer un NFT et, globalement, qui permettait ensuite la deuxième partie de, on va dire, de l'expérience pour les publics, c'est-à-dire posséder les NFT et les échanger sur cette marketplace, donc un site Internet qui devait condenser tout cela, être à jour, etc., etc. Globalement, imaginez vraiment la complexité de cette œuvre. Vous avez des données qui partent de votre cerveau, traversent le monde, l'information traverse un nombre incalculable de serveurs, d'ordinateurs, de bases de données, de logiciels, un lit des capteurs avec de la traitement d'informations qui communiquent entre eux, etc., sachant qu'à chaque fois, si une chose ne fonctionne pas dans toute cette chaîne assez formidable, eh bien, c'est l'existence même de l'installation qui est mise en péril. Alors, concernant le cube, au fond, le fait est que l'installation en elle-même a été plutôt stable. Et ça, ça a été quelque chose d'assez mieux, parce que c'était aussi un stress qui a pu exister. Il y a eu quelques menus mis à jour de logiciels qui ont dû être faits pendant les temps de fermeture de l'exposition, quelques casques en céphalogramme dont la transmission Bluetooth parfois laissait à désirer ou dont les électrodes avaient parfois un petit peu du mal à se synchroniser, on va dire, avec le cerveau des utilisateurs et des utilisatrices, si vous me permettez cette expression. Mais globalement, l'œuvre a très bien tenu. Sa fragilité n'a pas été, on va dire, éclatante à ce niveau-là. Elle a été éclatante à un autre niveau et qui était vraiment encore plus méta dans une certaine mesure. Mais là, ça appelle une toute petite précision. Quand on inscrit quelque chose sur la blockchain, que ce soit une transaction, par exemple, entre une transaction de crypto-monnaie ou que ce soit l'information, on va dire, de ce modèle 3D, comme c'était le cas dans l'installation de Maurice Benayoun, eh bien, il faut remplir certaines conditions. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour éviter que n'importe qui n'inscrive n'importe quoi dans cette base de données qu'est la blockchain et qui est considérée comme un falsifiable. Donc, si on met quelque chose, enfin, si on met une information erronée ou une information, on va dire, mauvaise même, presque éthiquement, à l'origine dans la base de données, eh bien, on ne pourra pas la changer par la suite. Donc, il fallait trouver des moyens pour éviter que n'importe qui n'inscrive n'importe quoi. Ça, c'est des méthodes en informatique qu'on appelle de consensus distribué. Globalement, en fait, ça veut dire qu'elles incitent à sécuriser la blockchain et fournissent, en fait, des bonnes incitations économiques pour pousser une validation en aide des transactions. Donc, globalement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que quand vous voulez inscrire une information sur la blockchain, vous devez vous acquitter de ce qu'on appelle un gaz phi, un coût de transaction, tout simplement. Globalement, avant, il fallait répondre à une heading cryptographique qui était très complexe et, en gros, qui exigeait beaucoup de puissance de calcul. Donc, on ne voulait pas utiliser cette puissance de calcul pour rien. Et c'est ça qui expliquait à l'origine que la blockchain était très énergivore, pardonnez-moi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle méthode qui explique qu'il consiste à immobiliser une partie de ses ressources en garantie, mais qui évite aussi que n'importe qui inscrive n'importe quoi. Néanmoins, vous voyez qu'il y a une petite intermédiaire à ce moment-là et donc, qui, lui, va valider, finalement, la transaction et l'inscrire dans la blockchain. Et donc, cette personne-là, enfin, cette personne-là, on va dire, souvent, ce sont des algorithmes qui font ça automatiquement, mais ça génère un coût, un coût de transaction qui est le gas fee. Et en fait, ce gas fee fonctionne un petit peu comme des enchères. On propose un gas fee, s'il est élevé, eh bien, on a plus de chances qu'une personne le traite en priorité. S'il est bas, eh bien, il passera après les gas fees qui sont plus élevés puisque les personnes qui inscrivent dans la blockchain auront plutôt intérêt à aller vers les personnes qui leur donnent plus d'argent que ceux qui leur donnent moins. Alors, nous concernant, quand on lance cette installation, on est au tout début de l'année 2022. Et globalement, ce gas fee est à quelques dizaines de centimes d'euros. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a fait l'expérience de value of values, la neuroconception, une fois que le modèle est généré en 3D, ça nous coûtait, nous, en tant que cube, quelques dizaines de centimes pour créer le token, pour créer le NFT et pour que notre visiteur ou notre visiteur ait son NFT à la fin de l'expérience. Jusque-là, pas de problème. On pouvait l'accepter, c'est tout à fait acceptable. On l'avait intégré dans le budget de production de l'Expo et il n'y avait pas de problème. Un problème, c'est qu'en janvier 2022, on a assisté à l'un des premiers cracks des crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, comme je vous le disais, fonctionnent avec les blockchains. Dans ce qui a caractérisé la folie de cette explosion de bulles spéculatives, tout le monde s'est mis à vendre, tout le monde s'est mis à acheter des NFT. Tout cela a produit un regain d'activité extrêmement fort sur les blockchains et la conséquence a été la suivante, c'est que le prix des gaz fees, donc des coûts de transaction, a eu une croissance qui a été vertigineuse. Globalement, on est passé de quelques centimes à quelques dizaines d'euros. Donc là, on avait deux solutions qui s'offraient à nous. Soit on montait notre seuil, c'est-à-dire soit on acceptait en gros de passer de quelques centimes pour créer le NFT à quelques dizaines d'euros pour le créer. Mais globalement, ça, ça nous permettait quoi ? Que les publics aient immédiatement leur token, leur NFT, mais néanmoins, c'était complètement inacceptable dans notre budget d'exposition. On ne pouvait pas payer plusieurs dizaines d'euros, surtout que l'exposition était gratuite pour, on va dire, pour l'expérience d'un seul visiteur. Donc ça, ce n'était pas possible. La deuxième solution qui s'offrait à nous, c'était de ne pas montrer les seuils ou très peu de quelques dizaines de centimes, mais d'accepter une latence qui était parfois difficile à accepter pour nos publics et difficile d'autant plus à comprendre. Vous avez vu toutes les circonvolutions que je viens de faire pour vous expliquer cela. C'était très difficile en termes de médiation. Et du coup, en gros, si on gardait ce seuil de quelques dizaines de centimes pour les gaz fees, l'inscription dans la blockchain qui normalement prenait quelques secondes ou quelques minutes au maximum, pouvait monter à quelques dizaines de minutes, quelques heures, voire au pire de la situation en janvier, de quelques jours, en fait. Et donc ça, ça tronquait finalement l'expérience de l'œuvre sans même, en fait, que l'installation soit incriminée. Tout fonctionnait dans l'installation de Maurice Benayoun et Consor, ce qui était le problème finalement était dans l'infrastructure qui portait cette installation, la blockchain en elle-même. C'est elle qui était en crise. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis souvenu d'un livre, d'un extrait notamment, du passage d'un livre de Jussi Parika qui est cet homme qui développe cette idée d'archéologie des médias. Et lui, en fait, Jussi Parika, il y a un petit point à poser en approche, c'est qu'il considère que les médias numériques ne sont pas des objets individuels, comme par exemple le serait un ordinateur qui est éteint, qui est débranché et qui est exposé derrière une vitrine. Ça, c'est un objet individuel, c'est une forme, il suffit à lui-même dans une certaine mesure. Globalement, selon Jussi Parika, les médias, les médias numériques notamment, sont des entités organiques. alimentés, connectés depuis 40 ans, socialisés depuis 20 ans, c'est-à-dire l'apparition des réseaux sociaux. Ce terme d'organique est très important. Et donc, la vitalité de cet organisme qui est Internet, de cet organisme que sont les réseaux sociaux, de cet organisme que sont les différentes blockchains, leur vitalité dépend comme le reste du monde vivant, d'éléments perturbateurs et comme il le dit, d'éléments pathogènes, voire thanatogènes qui peuvent amener leur mort même. Ce sont des bugs, ce sont des virus, ce sont des parasites. Et là, on peut même voir que dans l'emploi même, le choix même des mots que l'on utilise, un bug, un virus, un parasite, on est dans cette sorte d'indistinction entre le média technologique et l'organisme. Et donc, la corollaire d'une telle pensée, c'est que les médias numériques naissent, se développent et meurent dans des écosystèmes qui sont en constante évolution et en gros, évoluent même entre eux. C'est presque une lecture génétique qu'il faut avoir des nouveaux médias selon Jussi Parika. Et donc ici, dans le cas de Maurice Benayoun, vous voyez que ce qui nous a, ce qui nous a, voilà, ce qui a créé les difficultés, ce qui a créé la fragilité de l'œuvre, ce n'était même pas tant l'œuvre en elle-même, son aspect très expérimental, son utilisation de nouvelles technologies vraiment très, très émergentes, c'était la structure même d'Internet qui était atteinte peut-être pas par des agents pathogènes, mais en tout cas par des éléments perturbateurs qui en infléchissaient finalement les usages. Et donc la fragilité, comme je vous disais, de ces installations et dans les installations elles-mêmes tant que les systèmes qui les portent. Et donc c'est ici que petit à petit, on va voir apparaître la notion d'impermanence. Et quand je parle de la notion d'impermanence, je veux entendre dans l'impermanence, c'est ce temps relativement court entre l'apparition d'une technologie dans la société et son obsolescence. Ça, c'est ce qui va créer l'impermanence des nouveaux médias. Et pourquoi ? Parce que les artistes vont utiliser souvent des nouvelles technologies dans un stade initial, donc expérimental, et très rapidement ces nouvelles technologies, alors que ce soit les hardware, c'est-à-dire les systèmes bien tangibles, les serveurs, les ordinateurs, les tablettes, etc., voire les softwares ou les logiciels, tout cela est soumis effectivement à un régime d'apparition, d'exparition très rapide, ce qui laisse les artistes un temps d'exploitation de leur œuvre généralement assez court. Un petit détour pour mieux comprendre cela, c'est peut-être par ce qu'on appelle la loi de Moore, dont je vous donne ici une représentation. La loi de Moore, du nom de son inventeur qui est Gordon Moore, Gordon Moore, lui, était ingénieur dans une entreprise qui était Fairchild Semiconductor quand il a édicté cette loi en 1965 pour la première fois, mais il a été aussi l'un des trois fondateurs d'Intel, l'entreprise. Donc les lois de Moore, ce sont des lois qui sont empiriques, elles n'ont aucune véracité scientifique, mais qui ont trait à l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs. Il y a eu plusieurs versions de la loi de Moore, mais il y en a eu qui s'est stabilisé autour de l'année 1975 qui posait, en fait, que le nombre de transistors des microprocesseurs sur une puce de silicium double tous les deux ans et à coût constant. Ça, c'est à coût constant. Ça, c'est ce qui est important. C'est-à-dire, en fait, que cette loi empirique et qui s'est avérée vraiment plutôt juste, en fait, au fur et à mesure du temps, pose l'extrême rapidité de l'évolution de l'écosystème technique. Tous les deux ans, globalement, la puissance des machines double. Et là, vous voyez que l'échelle qu'on a à gauche n'est pas une échelle linéaire, c'est vraiment une échelle exponentielle, algorithmique. Et donc, globalement, tous les deux ans, on assiste presque à un doublement de la puissance de calcul du hardware. Donc, il y a intérêt à utiliser ces nouveaux outils performants. Donc, il faut mettre à jour les logiciels qui permettent de l'utiliser, etc. Et c'est là qu'on voit cette boucle infernale se mettre en place. Et donc, ce qui touche l'informatique, spécifiquement, avec ces lois de Moore, peut être étendu dans une certaine mesure à tous les champs, on va dire, des arts numériques. Ce phénomène qui caractérise de l'informatique peut être étendu à toutes les nouvelles technologies. Le rythme du progrès s'accélère toujours, condamnant les artistes à exister dans un temps très court. Et j'aimerais vous citer deux exemples assez importants. Le premier est du point de vue des hardwares, des systèmes. Notamment, par exemple, avec cet artiste que vous connaissez peut-être qui est Nam June Peck. Nam June Peck, il était affilié au groupe artistique qui était Fluxus, mais a aussi et surtout été un pionnier de l'art vidéo, connu à partir des années 60 pour ses expérimentations sur l'image cathodique, et aussi connu par la suite notamment pour ses grandes sculptures comme vous pouvez le voir ici, qui étaient des agencements d'écrans cathodiques dont ils modifiaient, ils transformaient le flux des images assez souvent des flux surréalistes, provoquants, abstraits parfois, etc. Donc, ils travaillaient comme sculpteur presque en créant des installations qui étaient figuratives, ici on voit un chien, mais comme artiste médiatique aussi en manipulant le flux des images. Nam June Peck est un artiste très important de la seconde moitié du XXe siècle, ce qui fait qu'énormément de musées ont acquis ces œuvres. Mais ici, vous voyez par exemple, dans le cadre de cette œuvre, on constate que les écrans cathodiques répondent à un cahier des charges, à des modèles qui sont assez précis. Si un des écrans cathodiques on va dire pète là, sur cette installation, il faudra le remplacer par un écran cathodique même pas de même nature, mais du même modèle. Or, aujourd'hui, on ne produit plus industriellement ces écrans cathodiques. Il n'existe qu'un second marché des écrans cathodiques. Et donc ça, c'est une problématique qui est très forte pour les musées. De sorte qu'aujourd'hui, on voit certaines personnes, notamment c'est le cas du ZKM qui est l'un des grands musées consacrés aux nouveaux médias à Karlsruhe en Espagne. Au ZKM, on achète à tour de bras tous les cathodiques qu'on peut trouver en Europe justement pour restaurer des pièces utilisant des écrans cathodiques. Et dans une vidéo qui a été publiée sur YouTube assez récemment par Glenn Wharton qui est conservateur au MoMA, ce conservateur en fait déclarait par rapport à l'une des installations justement de Nam June Peck que, je cite, la restauration qui a duré plus de deux ans a été un rêve autant qu'un cauchemar. l'œuvre concentrée une quantité de problèmes complexes et plusieurs éléments électroniques ne seront plus fonctionnels dans un avenir proche. Effectivement, ici, difficile d'envisager la restauration et la conservation d'une pièce qui cumule près d'une dizaine de moniteurs cathodiques qui aujourd'hui ont presque tous disparu de la nature. Donc ça, c'est un premier exemple extrêmement concret en fait de problématiques doivent confronter les musées qui sont consacrés aux arts médiatiques. Donc c'est le cas du MoMA, c'est le cas du Whitney Museum également à New York ou c'est le cas du ZKM à Karlsruhe qui est vraiment en avance sur ces questions on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est au niveau du hardware, c'est-à-dire au niveau vraiment des outils de ce qui est tangible. La question se pose aussi au niveau des logiciels et j'aimerais prendre l'exemple d'un monsieur qui est Yann Min. Yann Min est une figure vraiment importante des nouveaux médias ou de l'art numérique français dès 1983 à présenter des installations au centre Compte-Fompidou et on va dire le grand oeuvre de Yann Min est ce qu'il appelle le No Museum. Et donc le No Museum c'est un musée virtuel qui se propose d'explorer la longue histoire qui lie en fait l'humain à ses outils. c'est ce qu'il appelle globalement la préhistoire de la cyberculture. Et donc dans le No Museum on va trouver beaucoup d'expositions qui vont lier des mythes anciens ça peut être le mythe du golem de Frankenstein enfin du monstre de Frankenstein Vishnu Adam et Ève et qui sont liés aussi à la manière dont ces mythes fondateurs ont irrigué notre vision de la technologie. Donc ça c'est pour la thématique en fait de ce musée dont vous voyez qui est vraiment un musée virtuel dont les prémices ont été amorcées en 1997. Néanmoins depuis 1997 et bien le fait de maintenir ce projet en ligne dans un environnement virtuel et bien a été pour Yanmin d'une extrême complexité. Pour vous dire premièrement le musée a existé on va dire sous une forme un peu d'archives de conférences etc. Il a pris une forme immersive et ce qu'on appelait à l'époque hypermédia en 2003. C'est la première fois en fait à ce moment-là que Yanmin crée un environnement virtuel dans lequel il va développer sa préhistoire cette idée sur la préhistoire de la cyberculture. C'était pas vraiment un jeu vidéo mais le No Museum et bien il ressemblait et empruntait sa technologie. en 2003 en fait Yanmin pour développer son environnement virtuel a utilisé le moteur de Unreal Tournament le moteur Unreal était hyper important c'était le moteur qui permettait à un jeu d'exister ce jeu-là c'était Unreal Tournament c'était un jeu qu'on appelle FPS First Person Shooter pardonnez-moi qui est globalement un jeu de tir et donc il a utilisé en fait il a utilisé le moteur de ce jeu vidéo pour créer son musée. Ça c'était la première fois. Après quelques années plus tard au milieu des années 2010 et bien Yanmin a fait migrer le No Museum et bien de ce premier système qui utilisait le moteur graphique d'Unreal Tournament vers ce qu'on appelait le monde persistant de Second Life globalement Second Life si vous ne vous souvenez pas c'était on va dire le premier métavers en fait un espace de sociabilité immersif et donc là il n'a pas pu prendre les fichiers de ce premier musée et simplement les les importer sur Second Life non c'était il fallait tout refaire depuis le début troisième phase d'existence du No Museum et bien c'est quand Yanmin parce que parce que les usagers de les usagers de Second Life ont commencé à déserter Second Life et bien il a fallu donner une nouvelle vie au No Museum et c'est à ce moment-là que Yanmin s'est mis à utiliser Unity et C4D qui sont un moteur de jeu des logiciels qui permettent en gros de créer des environnements en 3D et qui sont liés à pas mal de jeux vidéo aujourd'hui et qui sont utilisés pas mal aujourd'hui sur les grandes plateformes pour générer des œuvres avec des cases de réalité virtuelle etc. Donc là rebelote Yanmin a dû reprendre tout depuis zéro pour recréer une troisième forme de son musée donc là vous voyez que en fait pour maintenir en vie son projet artistique qui au fond a évolué dans la nature dans les expositions qu'il proposait etc. mais est resté dans une certaine mesure dans une cohérence très forte ontologiquement parlant dans sa nature dans ce qu'il est mine de rien il a dû passer par trois plateformes différentes en une vingtaine d'années pour maintenir son musée en vie et ça va même encore plus loin je vous cite un message un peu attristé qu'il avait publié sur Facebook en janvier 2001 je dois à nouveau reconstruire presque entièrement le No Museum c'est au moins un mois de travail Unity et C4D ont fait une mise à jour il y a quatre mois et tous mes fichiers 3D antérieurs à la version 21 de C4D sont devenus illisibles avec les versions récentes de Unity j'espérais qu'entre temps cela s'améliorerait mais non visiblement il y a si peu de projets utilisant le logiciel C4D sur Unity depuis huit ans que personne ne commente proteste ou propose de solutions donc ici vous voyez que même si on n'est pas sur la migration on pourrait dire du No Museum d'un logiciel à l'autre il y a un travail de maintenance de mise à jour qui est extrêmement chronophage et qui fait que finalement le No Museum aujourd'hui existe uniquement parce que Yann Min le tient à bout de bras avec un travail non rémunéré et par une invariable mise à jour du système on va dire la métaphore qui conviendrait à Yann Min c'est presque celle de ces temples de bois japonais qu'ils auront reconstruit tous les ans pour ne pas perdre la technique de leur reconstruction ou sinon c'est le mythe de Sisyphe le mythe en gros de Sisyphe qui doit monter en haut d'une montagne la pierre qui invariablement finira par rouler de son sommet jusqu'à sa base obligeant Sisyphe à remonter encore une fois et pour toujours ce caillou il y a quelque chose dans cette impermanence d'un combat que doivent mener les artistes numériques pour maintenir leur oeuvre en vie et cet exemple qui est très saillant chez Yann Min est vraiment très fréquent et touche à la fois les institutions culturelles et les artistes alors ça c'est pas on va dire voilà ce phénomène n'est pas une fatalité il y a beaucoup de chercheurs de chercheuses de curatrices dont je vous ai donné trois exemples ici de curatrices et chercheuses qui sont très actives en fait dans le domaine de la conservation des nouveaux médias c'est Christiane Paul au Whitney Museum Valérie Perrin qui est directrice de l'espace Gantner à Belfort et Morgane Stricot qui elle est conservatrice en gros au ZKM qui est le centre d'art dont je vous parlais effectivement il faut reconnaître que les arts numériques agissent avec des supports qui sont instables les matériels et logiciels dont les oeuvres numériques sont tributaires pour véhiculer leurs discours et bien sont instables et obsolescents alors il y a plusieurs stratégies qui s'offrent qui s'offrent à nous et c'est notamment Valérie Perrin et Morgane Stricot qui ont travaillé à on va dire un projet de recherche qui liait le ZKM avec différents centres d'art et musées en Europe et dans le monde et qui s'appelle Digital Art Conservation donc c'était vraiment on va dire presque un livre blanc sur les bonnes pratiques de la conservation des arts numériques et donc qui se construit autour de trois gros axes documenter anticiper et agir dans l'idée quand doit-on agir la réponse est simple quand tout va bien et comment doit-on agir et bien quand l'oeuvre fonctionne correctement dans son contexte d'origine dans son contexte technologique pardonnez-moi d'origine et c'est là qu'il faut développer toute une phase de documentation d'observation de protocole de conservation etc. des oeuvres de sorte à ne pas perdre l'oeuvre originale alors après il va y avoir différentes manières en fait de conserver les arts numériques la première manière consiste à préserver la façon la plus simple de conserver les arts numériques le comportement et l'esthétique d'une oeuvre et bien c'est de c'est de garantir le plus longtemps possible son environnement technologique historique par exemple dans le cas de Nam June Peck dont on parlait tout à l'heure et bien c'est de parvenir si un écran cathodique lâche et bien de parvenir à trouver un écran cathodique de même nature pour le remplacer ça c'est préserver l'oeuvre dans sa nature dans son contexte d'origine ce qui permettra effectivement de ne pas la dénaturer à aucun moment après ça c'est parfois impossible donc il va y avoir d'autres stratégies qui vont nous permettre de conserver ces arts numériques le premier modèle c'est ce qu'on appelle la duplication la duplication c'est une méthode de conservation par anticipation qui globalement consiste à implémenter la copie des données propres à l'oeuvre réalisées lors de sauvegarde sur des équipements de remplacement des équipements de remplacement donc globalement on a on reprend pour le dire facilement le code de l'oeuvre ce qui génère son existence et on va le dupliquer sur d'autres hardware pour effectivement multiplier finalement les exemplaires de conservation et si l'un effectivement un jour va arriver dans une certaine mesure à obsolescence on ne va plus fonctionner on a d'autres versions qui sont compatibles une autre modalité c'est ce qu'on appelle la migration et donc là la migration c'est globalement une manière de faire migrer une oeuvre vers un autre dispositif par exemple on part souvent de l'émulation un exemple simple l'émulation c'est par exemple avec un ordinateur aujourd'hui avec un ordinateur moderne on peut émuler c'est à dire simuler le fonctionnement d'un système d'exploitation ancien par exemple avec un ordinateur moderne on peut simuler le fonctionnement de Windows 95 et jouer à des jeux qui étaient compatibles avec Windows 95 donc ça c'est aussi on va dire une autre manière de considérer effectivement cette conservation des arts nouveaux médias mais toujours en ayant au fond ce phénomène à l'esprit c'est que modifier la structure technique qui permet à l'oeuvre d'exister peut très largement modifier son fonctionnement et si on modifie le fonctionnement de l'oeuvre on va modifier la perception qu'en a l'utilisateur c'est à dire l'expérience qu'il va en avoir et donc on modifie l'oeuvre en elle-même donc vous voyez qu'il y a des débats philosophiques là je vous les ai montrés de manière très courte très brève très rapide mais des débats philosophiques très profonds et techniques d'ailleurs aussi qui existent aujourd'hui sur la conservation des nouveaux médias pour parvenir à donner une permanence on pourrait dire à cette impermanence alors le troisième le troisième point dont je voulais vous parler aujourd'hui après la fragilité des armes numériques à cause de la fragilité on va dire des outils qui leur permettent d'advenir à cause on va dire de l'impermanence dans laquelle il se place il y a aussi une impermanence presque qu'on pourrait qualifier d'idéologique et donc là toute cette pensée là s'inscrit chez un auteur extrêmement important qui est Michel Foucault et notamment un ouvrage qui est l'archéologie du savoir c'est un essai assez majeur publié en 69 qui est très important d'ailleurs dans les on pourrait dire les humanités digitales le champ de la recherche le champ académique qui s'intéresse aux nouveaux médias et donc dans cet essai Michel Foucault ambitionnait d'étudier le discours comme une pratique donc là vous voyez déjà le décalage assez fort que proposait Michel Foucault et donc ce qu'il expliquait c'est qu'un discours est un ensemble d'énoncés en tant qu'il relève de la même formation discursive un énoncé c'est ce qui c'est ce qui est énoncé c'est l'expression d'une information et la formation discursive une pratique discursive c'est je cite un ensemble de règles anonymes historiques toujours déterminées dans le temps et l'espace qui ont défini à une époque donnée et pour une ère sociale économique géographique ou linguistique donnée les conditions d'exercice de la fonction énonciative alors tout cela pour le dire de manière un peu plus simple c'est que au fond ce qui est fondamental ici c'est que Michel Foucault propose de lier pouvoir et savoir selon lui quand apparaît une théorie quand apparaît un énoncé en fait quand apparaît un discours à l'intérieur de la société et bien il faut s'intéresser aux conditions d'émergence de permanence de disparition s'il disparaît de ce discours parce que s'intéresser à cela c'est comprendre et analyser en creux les structures de pouvoir qui vont lui permettre d'apparaître qui vont lui permettre de se renforcer qui vont lui permettre d'advenir donc vous voyez que on va dire si on pouvait donner une illustration récente un petit peu à ces théories qu'on retrouve chez Michel Foucault dans l'archéologie du savoir et bien si on considère certains concepts comme le séparatisme comme l'éco-terrorisme comme l'islamo-gauchisme qui sont des concepts en isme d'ailleurs mais qui sont des discours plus que des réalités il n'existe pas d'islamo-gauchisme il n'existe pas d'éco-terrorisme il n'existe pas de séparatisme tel qu'on le définit aujourd'hui mais mine de rien on crée des régimes de discours qui vont créer par la suite des réalités et pourquoi ? parce qu'il a des structures de pouvoir qui les portent donc ça ce détour-là doit nous amener en fait au fait que l'usage des technologies est étroitement lié à des imaginaires qui les portent à partir d'une même technologie à partir d'une même technique à partir d'une même science et bien l'imaginaire que l'on va construire autour va considérablement en modifier les usages si je prends un exemple qui est extrêmement caricatural prenons on va dire l'exemple de l'énergie nucléaire et bien l'énergie nucléaire inscrite on va dire dans un imaginaire plutôt infrastructurel plutôt civil va permettre de faire advenir et bien l'énergie atomique la centrale nucléaire on va dire une capacité à produire de l'énergie extrêmement efficace au-delà on va dire de tous les débats qui entourent aujourd'hui la technologie à partir du même phénomène on va dire l'énergie nucléaire sa découverte et sa maîtrise et bien on peut dans un imaginaire qui lui est un imaginaire prédateur et guerrier créer la bande nucléaire bien évidemment donc ça c'est un exemple qui est hyper caricatural évidemment mais néanmoins pour revenir un peu sur nos nouvelles technologies et bien l'usage de nouvelles technologies est pour grande part déterminée par l'imaginaire qu'on construit autour individuellement et socialement ainsi si on prend quelques exemples on va dire récents d'exemples dont j'ai pu parler les interfaces cerveau machine par exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure sont liées à l'émergence d'une société qui n'est plus digitale mais mentale ce qu'on appelle le digital c'est ça c'est une tablette c'est utiliser son doigt le digital l'adjectif digital avec le digit le numérique en anglais donc ça aujourd'hui notre rapport à internet est largement constitué on va dire permis par les technologies digitales avec les interfaces cerveau machine avec ces projets que je vous ai montés et bien on commence à entrevoir la possibilité d'une société qu'on appellerait mentale c'est à dire avec de l'action à distance par exemple d'une manière très prosaïque allumer un interrupteur à distance d'une manière très prosaïque générer on va dire une requête sur internet par la pensée etc donc vous voyez ça c'est l'imaginaire qui va structurer finalement la recherche et le développement de cette nouvelle technologie mais aussi des usages qu'on va en faire de l'autre côté si on considère les manipulations génétiques et bien ils sont inscrites dans l'imaginaire d'une humanité hybride du cyborg du cybernetic organism de cet être qui sera augmenté mêlé entre la technique et l'humanité etc l'art spatial aujourd'hui il y a de plus en plus d'artistes qui créent des projets avec la station spatiale internationale etc et bien s'inscrit dans la perspective de la vie et de l'art en contexte post-gravitationnel on ne peut pas créer une sculpture dans l'espace comme on en crée une dans notre terre avec la gravité et donc ça effectivement des artistes commencent à penser cela et donc à agir avec des outils des technologies dans cette idée là et au fond si on reprend cette idée d'archéologie un petit peu du savoir l'usage qu'on fait d'internet aujourd'hui est tout à fait aligné structuré énervé conditionné on ne peut pas on peut aligner les adjectifs un petit peu comme des perles et bien il est complètement structuré en fait par l'imaginaire des GAFAM c'est à dire Google Amazon Facebook Apple Microsoft les GAFAM en fait ont construit un système grâce aux réseaux sociaux grâce à l'indexation d'internet etc ils ont construit un système qui est basé sur la collecte de données personnelles assez souvent on parle d'ailleurs de nouvel extractivisme pour souligner l'importance du phénomène qui est vraiment massif pourquoi est-ce qu'on collecte des données personnelles c'est à des fins de profiling de marketing de prédiction etc mais on sait aujourd'hui que des ingénieurs ont travaillé sur ce qui sont des pièges cognitifs vraiment c'est le like c'est le scrolling infini sur Instagram etc et donc ça ce sont vraiment des phénomènes des dispositifs en fait des outils techniques qui vont happer les utilisateurs les inciter à produire des traces numériques que les géants du numérique ensuite pourront exploiter monétiser etc et donc ces imaginaires-là vont créer des usages vont créer des habitudes et il y a un exemple que moi je trouve très marquant par exemple si on prend l'exemple des médias sociaux ils ont créé une nouvelle normalité une nouvelle un nouveau contrat social qui à l'origine était tacite et puis maintenant c'est formalisé dans les cgu les cgi c'est le fait que en tant que citoyen on accepte de laisser nos données personnelles en échange d'un service avant les réseaux sociaux enfin rappelez-vous avant les réseaux sociaux ce n'était pas possible on n'aurait jamais pu accepter ça mais finalement petit à petit l'imaginaire qui entourait l'usage de ces technologies ce qu'elle permettait en tant qu'outil et bien aussi en fait amener cette espèce de nouvel état d'acceptation c'est que nous acceptions de donner nos données personnelles et bien en échange de services en gros en gros quand on utilise la géolocalisation et bien on permet à google par exemple de savoir de où à où on est allé en utilisant quel moyen de locomotion en quelle durée etc etc pour aller dans tel restaurant dans telle université que sais-je etc quand on navigue sur internet et bien on laisse des traces numériques qui sont ensuite exploitées etc etc et donc ça c'est un imaginaire qui existe et qui est mais omniprésent aujourd'hui vraiment notre usage est structuré par cet imaginaire là et pourtant il en existe plein d'autres plein plein d'autres mais et c'est là qu'on fait le lien avec l'archéologie du savoir mais qui sont aussi des imaginaires comme je le disais tout à l'heure qui chantent des refrains différents sur l'usage des technologies que les GAFAM et qui donc n'ont pas vraiment intérêt à avoir une médiatisation importante puisque justement ce sont des modèles qui souvent sont assez concurrentiels entre guillemets de cela un exemple assez simple c'est celui de Benjamin Gaulon avec son projet Refunct Media qui lui développe en fait l'idée d'un côté de recyclisme et de l'autre de médias zombies c'est ce qu'il appelle aussi un recyclage politique dans le cadre du projet Refunct Media en fait Benjamin Gaulon qui est vraiment un bidouilleur de haute volée recycle nos vieilles bécanes dont on croyait qu'elles ne tourneraient plus des vieux ordinateurs des vieux moniteurs des mini-tels parfois etc Benjamin Gaulon dit souvent le déchet de quelqu'un est le trésor de l'autre et donc il prend à rebours la double idéologie d'un côté de l'innovation permanente qui est liée avec la loi de Moore notamment et l'idéologie de l'obsolescence programmée et en fait ce qu'il propose Benjamin Gaulon et c'est ça qui est passionnant c'est de déprogrammer l'obsolescence programmée dans une certaine mesure vous voyez un mouvement d'inversion donc depuis 2005 il crée des installations il crée des workshops en Europe aux Etats-Unis sur les déchets électroniques le piratage sur le recyclage de matériel informatique et donc vous voyez que là on a un projet qui est à la fois un projet on va dire esthétique un projet on va dire un projet pardonnez-moi j'ai perdu ma ligne un projet esthétique un projet éducatif mais aussi un projet éco-responsable dans une certaine mesure dans un monde qui va bientôt compter plus de 4 milliards d'appareils en tout genre des téléphones des smartphones des serveurs des ordinateurs avec tout ce que ça implique en exploitation de terres rares de métaux rares de on va dire de recyclage de batteries qui sont vraiment très problématiques la gestion des déchets toxiques et bien penser à un système où à travers un bricolage un petit peu bien senti on parviendrait à réanimer des machines on parviendrait à repenser nos circuits de production de distribution et bien tout ça c'est un enjeu qui est primordial qui est crucial mais c'est bientôt on ne sait pas si comme moi vous avez été assaillis mais avec une violence inouïe de pub sur le Black Friday et bien évidemment Benjamin Goulon chante une idéologie tout à fait différente que celle du Black Friday qu'on nous ressasse en permanence et qui est intégré aussi par Apple etc etc un autre exemple assez rigolo puisqu'on s'approche un petit peu de la fin de cette conférence c'est une application qui a été développée par un collectif qui s'appelle Hérétique cette application s'appelle Dérive globalement assez souvent on constate que le modèle par exemple de Google Maps a été pensé pour des rues un modèle de la ville qui est orthonormal globalement ce sont les grandes rues bien quadrillées à la new-yorkaise et c'est là que ces systèmes fonctionnent mieux et si vous vous êtes promené dans Paris ou de temps en temps ou on va dire enfin n'importe où en Europe en tout cas dans les villes européennes qui sont plus anciennes et bien finalement assez souvent on va dire l'optimisation des trajets est beaucoup plus complexe on va dire quand on voilà quand on se trimballe à pied finalement bon il y a assez peu l'optimisation des trajets est souvent assez ratée donc à partir de là Hérétique a choisi de développer un nouvel outil d'aide à la localisation qui en fait s'appelle Dérive tout est dans le titre et en gros qui permet en gros de savoir dans quelle direction on doit aller et à quelle distance est l'endroit auquel on veut aller mais sans on va dire tout sans un parcours qui serait prédéfini évidemment Hérétique a développé un projet avec Dérive et bien qui n'utilise pas n'exploite pas les données personnelles des personnes des usagers qui l'utilisent et à côté de ça développe vous voyez dans aussi dans l'utilisation par exemple de GemApp il y a une vision de la technologie qui nous permet d'optimiser nos temps de trajet d'aller le plus vite possible etc et là on a une application qui permet aussi la flânerie de se perdre et vous voyez que là aussi on a une vision un imaginaire différent du numérique mais qui n'a pas ou peu vocation à être médiatisé très fortement justement parce qu'il va à l'encontre de l'idéologie des grandes corporations et si on finit avec un exemple assez actuel c'est celui des NFT on en a parlé avec Maurice Benaline les NFT vous voyez en gros j'imagine que ce que vous avez pu voir entendre lire sur les NFT c'est globalement que les NFT sont dans sont une entreprise extrêmement spéculative on crée du business on monte des valeurs en épingle pas d'ailleurs des valeurs mais des prix etc pourtant à l'origine le bitcoin a été pensé par un collectif un individu homme ou femme on ne sait pas vraiment mais en tout cas qui répondait au pseudonyme de Satoshi Nakamoto il faut remonter à la crise des subprimes en 2008 et effectivement a un petit peu la faillite à la faillite aux dettes souveraines à la faillite du système bancaire mondial etc et donc Satoshi Nakamoto a voulu créer avec le bitcoin une monnaie qui était décentralisée désintermédiaire et qui appartenait à ses usagers et c'est pour ça qu'il a développé le protocole qui est la blockchain et donc globalement à l'origine en fait on peut constater voir ici que l'imaginaire qui a créé la technologie était un imaginaire qui était anarchiste en fait mais cette technologie a été détournée à des fins vraiment on va dire qui sont une inversion axiologique morale totale par rapport à la volonté originelle ce qui a été pensé comme allant à l'encontre des banques finit finalement par faire leur jeu et donc là c'est ce point-là aussi vous voyez qui est assez saillant et qui montre que encore une fois avec cette logique un petit peu de l'archéologie de savoir qui a été développée par Michel Foucault qu'un phénomène apparaît en société et bien parce que certains le poussent certains lui permettent d'être et donc ça c'est ce qui touche aussi nos arts numériques parce qu'ils répondent à plein d'imaginaires différents on parle assez peu de la vision queer du cyborg et pourtant elle existe on parle assez peu de la vision hacker des réseaux et pourtant elle existe on parle assez peu de la vision bricolage du do it yourself dans l'électronique et pourtant tout cela existe il y a des réseaux qui sont des réseaux qui sont structurés qui sont des communautés certes mais des messages qui peinent à arriver dans le grand public et finalement finalement pardonnez-moi je vais dans le mauvais sens c'est ça vraiment qui fait la beauté aussi des arts numériques ils sont ils sont difficiles à exposer en tant qu'artiste en tant que curateur en tant que commissaire d'exposition mais vous voyez que quand on commence à s'intéresser aux arts numériques on commence premièrement il y a des moyens en fait d'aller à l'encontre de l'impermanence de cet art on a vu avec la conservation avec des protocoles etc mais au fond c'est que cette fragilité constitutive des arts numériques et bien c'est bien celle qui entoure et génère des récits alternatifs dans notre société et c'est ça que je trouve vraiment magnifique c'est ça qui va à l'encontre de cette idéologie de la vitesse de la capacité de la performance c'est ça qui permet de dépasser la vision schumpeterienne de la technologie c'est à dire toute technologie va détruire le tissu économique dans une certaine mesure qui la voit se développer c'est tout ça qui permet et bien aussi de penser des alternatives à notre avenir et donc ça c'est très très riche et au fond il y a peut-être pour finir je citerai Maurice Benayoun dont on a beaucoup parlé dans cette conférence l'art numérique c'est ce qu'il reste quand on a tout débranché et ça c'est une phrase qui est très belle parce qu'elle est un tout petit peu mystérieuse elle a presque un côté un peu oraculaire l'art numérique c'est ce qui demeure quand on a débranché c'est à dire que l'intérêt c'est pas la technique l'intérêt c'est le sens qui est créé autour et quand on parle de sens c'est vraiment toute la polysémie du mot sens parce que le sens c'est la perception en fait le sens c'est ce qui touche l'essence que nous avons donc c'est l'expérience que l'on fait d'une œuvre l'essence c'est la signification le sens de quelque chose c'est en gros grâce à des médias technologiques comprendre ce que signifie notre société aujourd'hui et le sens c'est aussi la direction vers où on se dirige en tant qu'individu en tant que société en tant que civilisation et c'est tout ça en fait que nous permettent de penser les arts numériques de penser des chemins de traverse et c'est tout ça que leur fragilité aussi cette impermanence idéologique cette impermanence on va dire technique et cette fragilité qui lui constitutive permettent merci beaucoup de votre attention merci beaucoup Clément c'était passionnant est-ce que parmi vous il y en a qui auraient des questions Marc vous voulez réagir j'ai une question moi c'est je voulais savoir si justement toute cette politique de conservation des arts numériques elle n'était pas finalement elle ne relevait pas du fantasme parce qu'à travers tous les exemples que vous avez montré maintenir en vie coûte que coûte un musée à côté des écrans cathodiques ou peu importe ou même l'oeuvre que vous avez exposée au cube là avec la crise des blockchains est-ce que du coup tout ça ça ne nous pousserait pas plutôt vers cette nécessaire acceptation en fait résilience qui fait que voilà changer notre regard sur l'art pour accepter sa perte en fait j'ai tendance à alors il y a on va dire là aussi il y a deux imaginaires qui vont se confronter j'aurais tendance à être un petit peu d'accord avec vous à accepter que les choses passent qu'elles fanent qu'elles disparaissent ces questions-là elles ne sont pas uniquement dans l'art numérique elles sont aussi dans les arts contemporains la question s'était beaucoup posée ça avait fait polémique notamment avec le le stuffed shark le stuffed shark pardonnez-moi le requin de de Damien Hurst et en fait le requin de Damien Hurst vous savez ce requin dans le Fort Moll il y a eu un problème même les toutes premières séries de Damien Hurst n'étaient pas faites avec l'expertise technique on va dire des dernières et donc l'un des requins avait en fait l'une des sculptures avait vu le Fort Moll commencer à couler de sorte que le requin finalement commençait à pourrir et donc s'était posé le débat chez les conservateurs en fait quelle est l'oeuvre l'oeuvre est-elle le protocole qui consiste à prendre un requin et le glisser dans du Fort Moll à l'intérieur d'une bassine ou l'oeuvre est-elle ce requin-là choisi par l'artiste à un temps donné et qu'il faut conserver et ça en fait c'est vraiment un débat qui est vachement qui est constitutif de la muséologie et au fond d'un côté il faut accepter que les choses disparaissent c'est-à-dire qu'une performance qui a eu lieu une oeuvre d'art numérique qui peut-être n'existe plus et bien c'est une oeuvre qu'on peut comprendre qu'on peut aborder à travers des documents des archives etc à travers on va dire tout ce qui l'entoure et permet de la comprendre c'est un peu le sens d'ailleurs de la remarque de Maurice Benayoun qui est très belle l'art numérique c'est ce qui demeure quand on a débranché mais de l'autre côté on va dire il y a la muséologie et au fond vous voyez que par exemple par nécessité légale c'est la loi française les collections des musées en France par exemple sont inaliénables c'est-à-dire que ce qui rentre à l'intérieur d'une institution ne peut pas en sortir par description notamment et donc il y a des impératifs des musées les musées sont des lieux de conservation et donc vous voyez que cette question-là je crois anthropologiquement avec vous qu'on devrait laisser les choses mourir accepter cela et on a beaucoup de mal avec la mort on va dire dans notre société on a sorti les abattoirs très loin de chez nous les cimetières pareilles etc il y a eu un peu une logique de la mort dans les sociétés contemporaines qui est assez forte mais de l'autre en fait des impératifs administratifs et légaux des musées qui est celle de la conservation vous voyez qu'il y a vraiment deux choses en fait il y a différentes strates à travers lesquelles on peut aborder cet enjeu-là ça répond à votre question ? Oui oui carrément merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je veux bien réagir par rapport à ce qui a été dit justement concernant cette impermanence comment ça se passe au niveau du marché de l'art parce qu'on a parlé beaucoup des musées et tout ça mais de la conservation mais donc qu'est-ce qui se passe pour les acheteurs ? Bon il y a la question des NFT mais voilà ces installations tout ce dont vous avez parlé comment ça se passe en fait après est-ce que ça se vend en fait ? Non c'est pour vous dire peut-être ce qui va si on considère les arts contemporains en tant que genre pas en tant que catégorie chronologique presque ce qui va distinguer vraiment les arts numériques un peu avec les arts contemporains ça va aussi être enfin c'est deux écosystèmes différents en fait avec des modalités de production diffusion valorisation différentes enfin il y a beaucoup de porosité mais ça reste différent et par exemple si on considère l'art contemporain on va beaucoup voir une économie d'objets c'est-à-dire que les artistes on va dire à la rigueur vont créer des installations hyper puissantes dans des centres d'art etc mais à côté de ça vont produire on va dire des séries qui vont vendre à l'intérieur des galeries donc en gros ce qui permet à l'artiste de vivre c'est principalement en fait la production d'objets dans les arts numériques il y a un marché qui est très faible des arts numériques à la rigueur les NFT ont commencé à changer les choses mais bon vu là les derniers problèmes qui a eu très fort sur les blockchains ces derniers temps la question de la permanence des blockchains commence à se poser en fait mais on va dire les arts numériques n'existent que très peu à travers une économie de marché enfin une économie d'objets pardonnez-moi ça existe de temps en temps on en voit on va dire il y a à peu près on va dire un artiste un petit peu techno par galerie à Paris on pourrait dire c'est limite ce ratio mais l'économie en fait du système art numérique est beaucoup plus à travers une économie de projet donc en gros lever des subventions etc et l'artiste va se rémunérer à travers cette méthode là donc ça c'est on va dire au fond c'est beaucoup plus une problématique d'institution que de conservateur parce que le marché des arts numériques est quand même même s'il existe bien sûr mais il est assez marginal vraiment assez marginal mais pourquoi il n'a pas il n'a pas enfin pourquoi ça n'a pas suscité autant d'intérêt que l'art contemporain bah premièrement on va dire parce que les arts numériques vont être un ghetto d'un ghetto l'art contemporain est un peu enfin vous voyez on est vraiment dans quelque chose de très spécialisé l'art contemporain crée déjà on va dire parfois des levées de boucliers que moi j'ai pu observer si on prend en plus la technologie aujourd'hui vous avez une deuxième raison d'avoir un petit peu des résistances finalement donc ça c'est le premier point il y a on va dire une audience qui est quand même assez spécialisée premièrement et puis deuxièmement c'est que la conservation est complexe donc on va dire il est assez rare de voir des collectionneurs acheter une oeuvre dont la pérennité est compromise oui est compromise oui j'avais une question concernant la médiation donc quand il y a des visiteurs des visiteuses qui viennent pour des expositions d'art numérique là on a une conférence d'un peu plus d'une heure sur tous ces sujets et ça nous permet de bien avoir une idée de tout ce monde là mais quand il y a des personnes qui viennent comment on fait pour faire la médiation quand c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout des matériaux qu'ils ne connaissent pas forcément des supports des idées qu'ils ne connaissent pas du tout pour faire la médiation pour une oeuvre en particulier en beaucoup moins d'une heure j'imagine du coup écoutez moi je crois beaucoup à la à la si on devait caractériser un petit peu l'approche que j'ai occupé de la médiation ce serait de dire qu'on développe une médiation humaine augmentée par la technologie vraiment je crois le 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 vous voyez le le il y a on peut avoir une rencontre entre le public et l'oeuvre mais je crois beaucoup plus à la trinité on va dire public oeuvre et médiation dans une certaine mesure et là quand la médiation humaine ça permet d'avoir une relation voilà une relation incarnée ça permet au médiateur ou la médiatrice d'adapter son discours en fonction de la personne qui est en face d'elle de ses connaissances de ses craintes etc donc ça c'est très important et là nous on va développer en fait des recherches en techno pour la médiation c'est réfléchir à la manière dont les nouvelles technologies peuvent augmenter en fait l'inclusivité de ce que l'on fait par exemple là moi j'aimerais bien on va développer un laboratoire de médiation par exemple dont l'idée permettrait de développer des services de surtitrage par machine learning en direct des performances qu'on accueille ou des pièces de théâtre numérique qu'on accueille pour des publics qui seraient qui seraient étrangers ou qui seraient malvoyants etc donc en gros moi je crois beaucoup aux nouveaux outils technologiques en fait de médiation pour augmenter on va dire l'accessibilité des oeuvres pour des publics parfois voilà pour des publics pouvant avoir des handicaps mais par contre je crois beaucoup à la médiation humaine parce que c'est la seule à même de vraiment s'adapter à son public un petit peu je me demandais de revenir sur les oeuvres de nos délais je ne vous entends plus si les ondes cérébrales n'étaient pas altérées par modifier modifier à tout par le tout physique je suis nerveux et ça coupe trop j'ai pas entendu votre question peut-être que vous pouvez poser votre question sur la conversation juste la taper tout simplement à vous à que je vous à à Je n'ai pas vu encore votre question. Je ne sais pas si c'est normal. À propos de l'œuvre de Benayoun, les ondes cérébrales des participants ne sont-elles pas altérées et modifiées par le Bluetooth ? Ça, c'est le classique des scientifiques. C'est l'instrument de mesure qui peut modifier ce qu'il observe. Mais pour vous dire, l'installation de Maurice, on n'était pas dans une approche strictement scientifique et juste des choses. On était aussi dans une approche poétique de ce que peut faire la technologie. Donc, on va dire, oui, il y avait effectivement des... Vous voyez, entre les ondes cérébrales qui étaient captées et la génération de formes, on ne peut pas faire aujourd'hui, encore dans l'état actuel des technologies, réussir à percevoir l'image mentale qu'a un individu, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez qu'entre la captation des données cérébrales et la création, la génération de formes en 3D, là, il y avait des choix poétiques, en fait. Il y avait une traduction poétique qui était faite. Donc, quand bien même, les... Ce n'est pas tant le Bluetooth, en fait, qui a posé problème, tant que les capteurs qui étaient sur les casques, il fallait vraiment les placer de manière très précise sur le front des participants, etc., pour qu'ils génèrent de la donnée. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Oui, merci. Avec plaisir. Il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions ? Tu aurais cette conférence ? Merci beaucoup Clément, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Je voulais aussi remercier Louise aussi, qui est ici avec nous ce soir, Louise Château, qui est vraiment découvreuse de talent et puis qui a organisé l'événement. Donc, merci beaucoup Louise aussi. Merci Louise. À bientôt et bonne soirée à tous. Eh bien, merci beaucoup de votre attention.